Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des pourquoi sur l'alcool, en particulier sur l'alcool avec des bulles. Allez, intro ! Pourquoi quand on ouvre une bouteille de champagne, on tourne le bouchon sur lui-même ? D'abord, quand on croit faire pivoter le bouchon, en réalité, on le torse sur lui-même. On tourne la partie haute du liège, mais le bas, toujours prisonnière de la bouteille, ne bouge pas tout de suite. Quand on tord un objet, celui-ci diminue de diamètre à l'endroit où il se tord. Parce qu'en fait, il s'allonge, comme par exemple un gant de toilette. Si vous regardez à l'endroit où il se tord, il s'amincit. On appelle ce phénomène une striction. Bref, à l'endroit où le bouchon est tordu, son diamètre diminue. De très peu. Insuffisamment pour être distingué à l'une. Mais il diminue quand même. Du coup, à cet endroit, là, les forces d'adhérence de la paroi du verre sont moins grandes. Donc, le bouchon commence à glisser et ça va tout seul. Il existe encore une autre raison. Vous l'avez vu, le bouchon se décompose en deux parties. Le haut qui se trouve hors de la bouteille et le bas coincé dans le boulot. La partie supérieure du bouchon présente un rayon environ deux fois plus grand que celui de la partie inférieure. On applique donc le principe du levier. Quand vous tournez votre bouchon sur lui-même, vous exercez une force sur la partie supérieure du bouchon. Donc, un rayon deux fois plus grand. Ce qui revient à dire que vous avez deux fois plus de force. Pourquoi le champagne mousse-t-il quand on le serre ? L'explication tient en deux points. Avant tout, le champagne est mis en bouteille sous pression. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la bouteille, la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Ensuite, on doit ce phénomène à la fermentation des levures ainsi qu'au sucre qui a été ajouté à ce vin pendant le processus de maturation. Le champagne, comme tous les vins, fermente même après la mise en bouteille. Autrement dit, un vin mis en bouteille fermente encore contrairement à de l'eau minérale. La réaction chimique est la suivante. Cette fermentation provoque un dégagement de gaz carbonique, le CO2. Il se trouve que le CO2 se dissout parfaitement dans l'eau à condition que la pression soit élevée. Donc, le CO2 dû à la fermentation qui se dégage après la mise en bouteille se dissout dans le champagne sans problème puisque la pression de l'intérieur de la bouteille, déjà élevée, est continue à augmenter et peut atteindre plus de 5 bar ou environ 5 kg par cm². Donc, au moment de faire péter le bouchon, la pression redevient normale à l'intérieur de notre bouteille. Du coup, le CO2 n'a plus aucune raison de rester. Le liquide s'en échappe en remontant à la surface. Les bulles s'étant chargées alors en arômes dans la bouteille. Lorsque les bulles explosent, elles agissent donc comme un exhausteur de goût. A noter que les bulles visibles dans le verre de champagne se forment à partir d'impuretés déposées sur le verre. Le physicien Gérard Liguer-Beller raconte « On a longtemps cru que c'était les verres qui étaient responsables de la formation des bulles. C'est vrai autrefois, quand leur texture était plus imparfaite, plus granuleuse qu'aujourd'hui. Mais il y a une dizaine d'années, nous avons fait le test avec un verre lisse, propre, en atmosphère stérile. Et le résultat ? Le champagne restait aussi calme qu'un vin blanc. C'est aussi par le même principe que la bière fait des bulles. Les bulles, ok, mais pourquoi la bière mousse-t-elle ? Contrairement aux autres boissons gazeuses, la bière contient beaucoup de protéines. Bon allez, je vais aller prendre un peu de protéines avant de faire du sport. On l'a vu précédemment, les bulles sont présentes à cause de la fermentation. Lorsque les bulles remontent le long des parois du verre vers la surface, elles récoltent les protéines présentes dans le liquide. Ce sont ces protéines acheminées grâce aux bulles qui forment un mélange unique entre liquide et gaz carbonique, la mousse. Certaines molécules retiennent l'eau, d'autres y sont insolubles. Le rôle principal de la mousse de la bière, c'est de protéger ses arômes. Ces bulles créent une barrière entre ce précieux breuvage et l'air ambiant. Ce dernier ayant la fâcheuse tendance d'oxyder ses parfums. En revanche, trop de mousse mettra des bâtons dans les roues de votre dégustation. Puisque vous devrez attendre sagement qu'elle retombe, pour enfin accéder à la bière, au risque qu'elle se soit réchauffée entre temps. Pourquoi mouiller le verre de bière avant de le remplir ? Avez-vous remarqué ? Avant de vous servir votre demi, le barman prend un verre et mouille l'intérieur en le passant sous un jet d'eau. Il ne s'agit pas de nettoyer le verre, parce que logiquement, c'est déjà fait. Mais d'éliminer toutes les impuretés, parfois invisibles à l'œil nu, susceptibles d'être présents à la surface du verre. Ces impuretés peuvent favoriser la formation de mousse en trop grande quantité. Et les puristes le savent, la bière se boit avec un chapeau de mousse de 2 à 3 centimètres maximum. Le fait de mouiller le verre va donc limiter la quantité de mousse sur la bière. Après, il faut savoir aussi servir correctement la bière dans le verre. Pourquoi les demi font-ils 25 centilitres au bar ? C'est une arnaque ! Comme toujours, plusieurs explications. De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, elle signifie une demi-pinte, pas un demi-litre. Les Anglais, qui furent les premiers à servir de la bière autrement qu'en pichait, ils offraient deux tailles de verre. La pinte et la demi-pinte. La pinte est une ancienne unité de mesure, de capacité, des liquides, notamment utilisée pour la bière. Avant le système métrique, les unités variaient suivant les pays, les régions et même parfois les quartiers de Paris. Au XIXe siècle, la pinte valait en France 0,93 litres. De nos jours, elle est toujours utilisée en Grande-Bretagne où elle vaut 0,57 litres. Vers la fin du demi-siècle, la pinte anglaise a supplanté. Donc 0,57 litres divisé par 2 égale 0,285. La contenance du bock était, elle, légèrement inférieure. 0,25 litres. Celle-ci pouvait expliquer la préférence alors des buveurs. Deuxième explication. Le demi viendrait de 2 milliards. Le demi-art est une mesure de capacité pour les liquides. Une unité de volume utilisée en France au Moyen-Âge. Et contenant la moitié d'une chopine. Soit approximativement un verre de 25 centilitres. S'il n'est plus utilisé en France, il est parfois encore utilisé au Canada. En particulier pour le lait. D'un autre côté, j'en bois comme du petit lait. Alors pour plus vous faire avoir, je vous fais un petit tour de quantité. Bon, après ça, c'est carrément le fût quoi. Pourquoi boire de la bière donne envie d'uriner ? Vous avez sûrement remarqué que la bière, plus que d'autres alcools, nous donne plus envie d'uriner que d'autres. Mais pourquoi ? Les raisons pour lesquelles la bière donne envie de faire pipi se situent dans sa composition. En fait, ce sont les résines dues aux houblons. Oui, ça c'est de la résine de houblon et pas une autre résine. Elle sert pour fabriquer la bière. Et c'est elle qui stimule le fonctionnement des reins. En effet, on y trouve des composés phénoliques qui provoquent l'élimination, l'excédent, dans le corps. Mais aussi des toxines. On peut dire que la bière est un excellent diurétique. Substance qui augmente la sécrétion urinaire. Il y a une autre explication. En fait, l'alcool inhibe la production d'une hormone antidiurétique nommée vasopressine, qui est régulée par une structure du système nerveux central. L'hypothalamus, une glande située dans le cerveau. La vasopressine est celle qui contrôle le volume des urines. Sauf qu'avec l'alcool, elle n'arrive plus à assurer son rôle. Cela nous oblige donc à aller plus fréquemment aux toilettes et nous déshydrate. Ce qui donne la gueule de bois le lendemain. Enfin, comme d'habitude, petit fun fact pour la fin. En République tchèque, la bière est vraiment pas chère. Moins chère que l'eau. A Prague, dans les bars et restaurants, une pinte vaut 75 centimes d'euro. Cela a une raison historique. Au Moyen-Âge, l'eau disponible dans la ville était de très mauvaise qualité. Contenant de nombreuses bactéries mortelles. La bière est donc rapidement devenue une alternative bien plus sûre. Puisqu'elle était fabriquée avec de l'eau bouillie. Avec le temps, l'habitude est devenue une tradition. En deuxième fun fact, l'explosion d'une énorme cuve de bière a provoqué un véritable tsunami à Londres en 1814. Et le troisième fun fact, il existe un qui-est-ce révisé pour les fans de bière. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de laisser un commentaire, de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Quelqu'un a dit, il n'y a jamais de questions idiotes, que des réponses idiotes. Alors, soyez curieux. Ciao ! Quand on tord un orger, quand on... Donc, la bouchon, la bouchon... Avant tout, le champagne est mis en bouteille sous pression. C'est-à-dire qu'à... Cette fermentation provoote... Provote... Comme un exhausteur... Comme un exhausteur de goût. En atmosphère... En atmosphère stérile. Ces bulles créent une barrière entre ce preu... Puisque vous devriez... Vous devez... Vous devrez... Avant de vous servir votre demi... Le barna... Le... Avant de vous servir le... Avant de vous servir votre demi... Le barna... Le barman... Le barman prend un verre... De l'autre côté de la Manche, en Angleterre... Elle s'y finit... Pas un demi-litre. Ça fait des bruits bizarres là-bas, hein ? J'espère que ça ne s'entend pas parce que ça fait vraiment bizarre, hein ? La contenance du bloc... La contenance du boc... Alors, pour plus vous faire avoir... Alors, pour plus vous faire avoir... 20 centilitres... Qui provoque l'élimination de l'excès d'eau dans le corps. Et il est à consommer avec modération. Et il est à consommer avec modération. J'ai du mal à dire ça. Et il est à consommer avec modération. Bon, allez. Je vais aller prendre un peu de protéines avant de faire du sport. Pourquoi tu te marres quand je dis comme quoi je vais faire du sport ? Bien, je vais aller voir... Tu tens de temps... Je peux mettre l'élimination... Peu feared... Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? – Sous-titrage FR 2021